Au menu aujourd'hui du vandalisme, de l'automutilation, de la contestation, du sang et un gros zizit de ministre, le tout sur fond d'anarchisme et de Russie autoritaire. Non, il ne s'agit pas du scénario de la dernière Palme d'Horakan, ni de l'historique Google de Stéphane Bern, quoique, il s'agit d'un bref résumé du quotidien de l'artiste politique et activiste russe, Piotr Pavlensky. Piotr a à peine 16 ans quand Vladimir Poutine accède au pouvoir. Et Vladoch, il est un peu maniaque, donc il fait le ménage quand il débarque quelque part, mais à sa façon. Pour lui, l'art doit dévoiler les choses et révéler la vérité. Il se dit lui-même très critique envers tout art décoratif, envers l'idée d'ornement et de dissimulation. Il rajoute « I'm not Valerie D'Amido, fuck you » avec vos stickers sur le mur de la kitchen. Piotr propose la performance appelée « Fixation ». Elle s'expose entièrement nue sur la place rouge. Il ne va pas s'arrêter là. Il s'est crucifié, non, il ne sait pas. Ah, si vous voulez, on peut faire un petit quiz. D'après vous, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Il s'est cloué un... Il s'est cloué quoi ? Vous l'avez dit tout à l'heure. Les testicules. C'est cool.